Bonjour Nicolas Lefriand, vous êtes climatologue. Alors, après un mois d'octobre qui a été exceptionnellement chaud, l'humidité est de retour. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la sécheresse des sols ? Oui, effectivement, ce fut une prolongation estivale ce mois d'octobre 2022. Mais la bonne nouvelle, c'est que le mois en cours, ce mois de novembre, certes, reste plus chaud que la normale, avec probablement un excédent d'au moins 2 degrés par rapport au normal climatique. Mais il a été surtout très pluvieux. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour nos sols, car nous sommes au début de la période de recharge des lacs phréatiques. Et ces fréquentes précipitations océaniques vont pouvoir peu à peu les remplir. Et globalement, à une semaine de la fin du mois, nous pouvons garantir que ce mois de novembre sera excédentaire au niveau précipitation. Et ce n'est que le troisième mois excédentaire de l'année 2002, avec juin et le mois de septembre. Alors, on entend souvent dire qu'avec le changement climatique, il va moins pleuvoir l'été et plus l'hiver. Est-ce que c'est un phénomène qu'on observe déjà ? Alors, vous savez, avoir des certitudes en termes de météorologie et surtout de climatologie, c'est très imprudent. En effet, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé au cours des deux dernières années. Souvenez-vous, l'été 2021 qui a été dans les normales, en termes de température, mais très excédentaire en termes de précipitation. De même, cette année 2022, outre le mois de novembre, les deux autres mois excédentaires furent juin et septembre, comme on l'a dit, entrecoupés de deux mois quand même très très secs avec des canicules. En revanche, l'hiver dernier, 2021-2022, fut très sec avec une récurrence de conditions anticycloniques. Et cette tendance à des hivers plutôt doux et secs se précise. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons eu cette importante sécheresse cette année. C'est parce que l'hiver dernier, la recharge des nappes phréatiques n'avait pas été optimale. Alors, quelles sont les prévisions pour les prochaines semaines ? Est-ce qu'on va toujours avoir de l'humidité ou pas ? Alors, pour ces prochains jours, on prévoit encore le passage d'ouest en est de la France de deux perturbations pluvieuses, mais sans intempéries cette fois. Donc, la première entre jeudi et vendredi, et la seconde entre le dimanche 27 et le lundi 28. Donc, encore deux bons arrosages. Quant aux températures, elles auront tendance à baisser et ainsi rejoindre enfin les normales climatiques pour la toute fin du mois. Pour la suite, c'est-à-dire pour début décembre, rien n'est encore bien calé, mais il semble possible d'assister à un changement radical de configuration météorologique, à savoir le rétablissement d'un système de blocage, ça faisait longtemps, avec un puissant anticyclone, mais cette fois-ci, sur le nord de l'Europe. Résultat, soit c'est de l'air continental, froid et sec qui va envahir la France, et plus généralement l'Ouest, soit il fera plus frais, mais avec l'arrivée peut-être de perturbations océaniques globalement peu actives, tout dépendra finalement de la puissance des hautes pressions qui vont s'installer sur l'Europe septentrionale. Donc en gros, pour le début décembre, il fera un peu plus frais, mais également probablement plus sec au nord qu'au sud dans ce genre de situation météorologique. Merci Nicolas Lefriand, à bientôt. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada